Hello tout le monde, j'espère que vous avez toutes et tous bien de retour dans un blog à un très très bon moment que je n'ai pas filmé ça fait un sacré bout de temps et j'en suis désolée vous m'envoyez quelques petits messages sur insta mais c'est vrai que j'ai un petit peu un petit peu laisser de côté youtube non pas déjà par manque de temps et puis par manque d'envie c'est vrai que j'ai eu du mal du mal du mal à même à me mettre dans les vidéos donc là je me dis ça y est cette semaine je reprends de plus belle les vidéos et du coup j'avais eu une demande sur insta on m'a demandé comment je faisais pour prendre mes photos d'ongles donc du coup je vais vous faire un petit tuto comment bien prendre des photos pour les ongles en attendant je suis en train aujourd'hui de faire des nuanciers parce qu'on arrive à la fin du mois et j'ai eu un désistement ce matin mais j'ai réussi à remettre quelqu'un et j'ai eu de nouveau un désistement à 14 heures de dernière minute et malheureusement j'ai pu remettre personne les temps sont durs pour tout le monde alors c'est vrai que c'est vrai que s'offrir des ongles en fin de mois comme ça ça devient compliqué malheureusement mais c'est tout je me plains pas je travaille quand même plutôt bien donc donc voilà c'est tout ça me permet de faire ce que j'ai à faire là en l'occurrence je suis en train de faire toutes mes petites nouveautés ici que j'ai que j'ai reçu j'ai acheté ça alors j'ai acheté pas mal de choses je vais vous montrer pas mal de pépites déjà j'ai acheté les vernis de la marque jr que vous pouvez retrouver sur SHEIN ils sont vraiment pas très chers et franchement la pigmentation est incroyable en une seule couche et ils sèchent vraiment très très bien donc voilà j'ai commandé plusieurs on me regarde c'est gênant plusieurs teintes donc du coup il y avait neuf roses comme ça neuf pastels ici c'est quelques fluos qui me manquaient que j'ai repris à ceux-là c'est de la marque beauty luxe et cela c'est de la marque cani donc cani j'avais jamais testé cela plus tôt cani j'avais jamais testé et écoutez ils sont plutôt pas mal aussi donc voilà j'avais pris un nuancier de tout ça pour tester parce que j'ai refait un petit peu de tri dans les vernis parce qu'il faut faire attention les filles faites du tri dans vos vernis parce que ça périm vous avez des dates de péremption sur sur vos flacons celui ci en l'occurrence on n'a pas non plus mais par exemple sur les sur les ongles 24 tout ça vous avez des dates de péremption donc il faut faire très attention surtout si vous êtes un salon ou si vous avez un contrôle et que voilà voilà bref alors je reviens aussi pour ça écoutez ça j'ai vu un tik tok là dessus et déjà en plus vous recevez déjà les nuanciers faits et présentés comme ça c'est un lot alors de la marque 20 dini pareil vous pouvez cela les retrouver sur aliexpress chine et amazon et ce sont des paillettes réfléchissantes je sais pas si vous allez bien voir comme là on n'a pas le flash mais voilà c'est présenté sur des petites nounours alors mes clientes j'ai eu vraiment de tout j'ai eu arrêté de me regarder pourquoi j'ai eu des clientes qui ont dit c'est des bonbons une autre qui m'a dit c'est des boucles d'oreilles et non ce sont des présentoirs du coup deux couleurs mais elle rend pas très très bien en vidéo et j'avoue quand j'ai pris en photo avant pas tellement bien et il y avait un lot de 4 aïe et là franchement ils sont vraiment beau aussi donc franchement ça fait fureur je pose ça sur mon bureau bon au niveau des couleurs un petit peu un petit peu mieux là on est déjà sur du flash mais voilà moi j'essaie d'envoyer un petit peu mes clients dans la couleur parce que alors depuis tout ce temps je veux pas de réflexion sur ma bouche je n'ai surtout pas retouché ma bouche depuis la dernière fois qu'on s'est vu merci on arrêtera avec ça aussi je pense que ça y est on a compris donc voilà et je vous montre comment faire du coup de jolies photos donc là je suis en train de faire un présentoir pour des couleurs un petit peu plus fluo voilà je suis en train de faire ceci et je pense que ma photo je vais la caler plutôt comme ça hop je vais jouer un petit peu avec la lumière alors le top du top déjà c'est d'avoir les lampes ikea comme ceci et d'avoir une ampoule vraiment bien blanche ça c'est très important d'avoir des ampoules blanches du coup d'avoir des fonds là j'ai ça c'est une petite sortie de plage un petit peu dentelée donc soit des fois je peux mettre la main de ma cliente etc dedans ou là voilà j'ai découpé une veste en jean qui ne m'allait plus et du coup je peux mettre également la main de mes clientes dedans vous avez également les petits tissus satinés et ça ça vient de chez shein et j'ai également fait des photos avec des livres voilà je trouve ça plutôt sympa donc à vous ensuite de jouer avec votre petite lumière surtout de bien presser les mains de vos clientes alors attention on n'arrive pas à voir je vous remets là on n'arrive pas à avoir de belles photos avec toutes les mains il ya des mains un petit peu plus compliqué à prendre en photo les filles ont parfois des doigts bon désolé mais certains doigts partent de travers comme c'est normal vous inquiétez pas mais c'est vrai que pour prendre la photo c'est assez compliqué et on n'a pas toujours de jolies photos malheureusement donc la clé c'est ça d'avoir un petit peu de déco en dessous placez bien la main de votre cliente voilà faut vraiment qu'elle ait les doigts détendu faut pas qu'elle se crispe ce genre de photos par exemple ça ne se fait plus les genres de photos comme ça ça ne se fait plus non plus on est plutôt sur de la main bien détendu moi je les prends principalement comme ça des fois j'essaie de recaler voilà comme mon petit doigt là qui se met travers par exemple ma main à prendre en photo elle est vraiment pas terrible vraiment moi j'ai pas une bonne main à prendre enfin voilà mais c'est à mettre un peu plus de lumière mais voilà à vous de jouer avec surtout lumière blanche avec des petits accessoires dessous et ça sera nickel donc je vais faire mes photos de celle ci et je vais continuer à faire mes nuanciers et je vous montre je vais vous montrer également comment réparer des pinceaux parce que là j'ai des pinceaux qui partent un petit peu fouille fouille vous voyez tous les pinceaux qui partent comme ça un petit peu en kata je vais vous montrer comment les réparer j'allais voir c'est hyper rapide hyper simple et puis voilà donc du coup j'ai plein de choses à vous dire comment c'est pas vu depuis un long moment un très très long moment donc voilà j'essaye d'être de retour je suis désolée pour mon absence je fais vraiment de mon mieux et selon mes envies j'ai pas envie entre guillemets de me forcer à à filmer et que vous ayez un contenu dégoûtant voilà donc je trouve que c'est mieux voilà vous me direz ce que vous en pensez mais voilà vous m'avez des choses à vous dire que rien du tout on y va pour mes petites photos et puis et puis je vous montre je vous montre plusieurs plusieurs choses dans la journée j'essaye du moins donc voilà pour cet autre type de couleurs dans les nudes je restais un petit peu sur la petite dentelle pour y faire ma photo ils sont pas bien mis droit mais c'est un petit peu difficile vu le support que j'ai mon support n'est pas droit non plus donc je vais essayer d'en faire une belle photo à essayer de remettre ça bien droit et voilà c'est la même chose pour les ongles de vos clientes à vous de bouger leurs mains dans tous les sens quand ça veut tant mieux quand ça veut pas tant pis ça sera pour la prochaine et puis voilà finalement j'ai changé de décor je suis partie sur le petit bout de tissu satiné et je vais rajouter un petit truc comme ça je sais pas si ça suffira mais ça fera juste le petit détail entre guillemets en plus quoi je vais peut-être en mettre une deuxième histoire d'eux parce que ça fait un peu triste je vais piquer ça dans mon vase là bas allez une petite troisième oui voilà voilà c'est mignon et puis surtout quand vous avez des nouveautés comme ça n'hésitez pas à les mettre en valeur hop moi généralement je les sors comme ça je leur dis ben voilà ça c'est toutes les nouveautés qui viennent d'arriver donc généralement elles sont hyper intriguées et puis du coup elles tâtonnent tout ça et elles craquent souvent pour de la nouveauté voilà et si vous voulez le résultat de toutes les photos il faut me suivre sur insta ou sur snap je vous mets tout en barre d'infos on y va pour l'astuce pinceau bon là ça va ils sont pas dans un état catastrophique donc ceux là c'est ceux que j'utilise pour faire les les baby boomers donc lui je crois qu'il est vraiment mort en fait il vous suffit d'avoir de l'eau bien chaude j'ai même pas chauffé l'eau dans une bouilloire ou autre c'est l'eau chaude du robinet et vous allez voir il va se remettre tout de suite tous les poils vont se remettre vous laissez tremper un petit peu et hop tout beau tout neuf voilà donc vous pouvez rattraper bah lui il est dans un état lui il est dans un état je suis même pas sûre quoique mais si ça va pas je coupe les poils voilà il se remet quand même à rebicote un petit peu quand même on va le sécher voir il y a quelques poils à couper quand même mais c'est pas trop mal lui il ne bouge pas lui il est mort de chez mort mais j'aime bien c'est moi qui le tâtonne un peu comme ça pour pour dégrader un petit peu mon blanc du baby boomer donc voilà ça c'est pas très grave je l'utilise comme ça mais ouais voilà donc vous avez cette petite astuce là et franchement c'est pas trop mal bon lui il va falloir en couper quelques-uns je pense que j'en ai déjà coupé c'est déjà des poils que j'ai dû déjà couper un petit peu on en refait un pour le fun c'est magique bonjour bonjour nous sommes dimanche pensez à la fête des grands-mères bon quand vous verrez cette vidéo je pense que ça sera déjà passé depuis longtemps je viens de passer du coup chercher un petit je conduis n'importe quoi je vous montrerai ça quand je suis arrêtée mais il y a un petit bouquet voilà c'est écrit super mamie trop mignon et j'ai eu n'importe quoi tu le mets comme ça un petit cadeau c'est les petites jonquilles ils offrent des petites jonquilles à tous les clients c'est trop mignon voilà voilà je passe ma vitesse aussi comme ça vous me voyez bien sur tous les angles je voulais essayer une coiffure que j'ai vue sur Pinterest hier j'aurais le plaque là elle attache ça derrière et elle fait une petite tresse je trouvais ça mignon donc j'aurai ce que vous en pensez mais ça peut être une petite astuce cheveux putré propres vous voyez donc voilà toutes les astuces sont bonnes à prendre bonjour bonjour nous sommes lundi regardez comment il fait beau il y a du soleil ça fait trop trop du bien au moral je suis allée refaire mes cils ce matin ils en avaient bien besoin et devinez où je suis allée tout à l'heure enfin j'en reviens là tout de suite je suis allée à Nose faire un petit tour à Nose donc j'ai trouvé quelques petites choses pas grand chose mais j'ai trouvé 2-3 articles et du coup je vous montrerai ça en rentrant et figurez-vous que j'avais rencontré une fille là-bas qui travaille là-bas et je crois qu'il y avait des bons plans tout ça elle me le disait et tout et puis là je suis tombée dessus aujourd'hui donc c'est plus trop plaisir et comment ? et comme ça vous avez longtemps constaté pas fait elle me dit alors qu'est-ce que tu te viens ? ça faisait à peu près un long long moment qu'il n'y était pas allé je ne sais pas mais attends peut-être 6-8 mois je ne sais pas ça passe tellement vite elle me dit un an mais je crois que je suis retournée quand même cette année je ne sais plus mais ça passe tellement vite que voilà et franchement c'est un amour de femme cette dame-là enfin cette dame-là on a le même âge mais ouais c'est un amour on a toujours toujours plaisir de l'avoir donc voilà et là il me reste à aller faire 2-3 courses et j'aimerais bien passer à Kiapi puisque figurez-vous que j'ai encore repris du poids et que je ne rentre absolument dans plus rien du coup j'avais reçu des petits pantalons de jean en taille au-dessus en taille 38 et figurez-vous que le 38 ça sert un peu donc quand j'achète le 38 il faut que ce soit élastique sinon c'est compliqué voilà donc je suis assez à Kiabi la semaine dernière on nous a coupé un petit jean du coup en taille 38 la élastique à 10 balles il y a des petits jeans sympas enfin un classique à 10 euros et je crois que je vais aller en prendre d'autres couleurs parce que ça me convient bien comme ça voilà histoire de dire ça me dépanne en attendant que je me mette un petit peu au sport ou que je fasse un petit peu plus attention mais je vous cache pas qu'en ce moment je ne fais pas très très attention j'ai cru que j'avais loupé la sorcie mais non et ça serait de ma faute de filmer en conduisant de toute façon bref voilà du coup je vais passer aux courses je vais passer à Kiabi et puis je vous retrouve quand je rentre pour vous montrer tout ça et je suis passée également à Action Action ça faisait bien longtemps que je vous avais pas fait de vidéo mais j'avais trouvé pas mal de petites nouveautés je sais pas si vous vous les avez déjà eu ces nouveautés là parce que nous on est un petit peu en retard je trouve des fois je vois des vidéos je me dis mais nous on l'a pas et on l'a peut-être un mois ou deux après après vous donc j'espère que pour vous ça sera des nouveautés aussi parce que des fois vous me dites bah c'est pas des nouveautés bah si dans le mien si finalement donc voilà voilà et finalement comme j'ai déménagé il y a un moment déjà ça fait un an à peu près maintenant et je suis beaucoup plus proche finalement du nose à ce temps je mets quoi ? je mets 10 minutes 10 minutes à un quart d'heure grand maximum ça dépend comment ça roule mais donc voilà contrairement à une demi-heure 20 minutes à une demi-heure donc c'est plutôt cool voilà peut-être qu'on y retournera quand il y aura de l'arrivage et puis voilà bon c'est tout je vous retrouve tout à l'heure bonsoir bonsoir nous sommes toujours lundi et du coup j'ai pas repris je sais pas filmer en rentrant mais là je vais m'y mettre il faut que je vous fasse absolument le hall action comme ça c'est fait et là je suis en train de travailler sur mon agenda ce fameux agenda vous savez de changement de rendez-vous de machin de plein 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 de choses donc voilà normalement c'est tout bon normalement c'est fini et j'ai répondu à tout le monde tout le monde tout le monde je m'étais rendu compte en plus il y a pas longtemps parce que pendant une période insta ils vous mettaient pas enfin si vous avez pas répondu pendant quelques jours vous ne voyez plus les messages et du coup je viens de me rendre compte qu'il y avait des messages en attente là ils ont plus de 130 semaines et j'ai pas répondu à certaines clientes parce qu'il y avait ce problème là donc dans les grosses périodes c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu compliqué quoi donc du coup on va se mettre au hall action est-ce que je vous montre ici ce que j'ai acheté à Nose ou est-ce que je vous le mets dans le hall action je pense que je vais vous le mettre ici parce qu'il n'y a pas énormément de choses vous me direz après ce que vous préférez j'ai pas assez pour vous faire une seule vidéo de Nose parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde je vais vous mettre quand même des petites boucles d'oreilles pour faire la vidéo par contre je sais pas ce qu'il est à mon téléphone dès que je me mets à filmer là il coupe il est chiant quand je filme un peu trop longtemps ça coupe à chaque fois donc c'est un petit peu embêtant voilà bref du coup All Nose je vais vous le faire ici parce qu'il n'y a pas grand chose vous me direz en commentaire si vous préférez quand j'aurai de quoi faire une vidéo à part juste Nose il n'y a pas de problème je vous fais qu'une vidéo Nose mais quand je n'ai pas assez c'est un petit peu compliqué de vous faire une vidéo de 3 minutes et les réels je ne sais pas les faire il faut que j'apprenne à faire des réels parce qu'au pire je peux faire un réel sur Youtube mais je ne sais pas faire il va falloir que je me mette je me mette là dessus mais malheureusement comme vous le savez vous êtes toutes compréhensives et merci pour ça je n'ai pas énormément énormément de temps à consacrer à autre chose et je fais les journées de fou mais bon cette fois on fait ce qu'on peut écoutez comment vous me direz c'est nature peinture c'est nature peinture ici donc ça c'est top j'ai appris des choses c'est un petit savier j'ai appris des scoops il y a des trucs trop bizarres je vous jure j'ai appris ça la semaine dernière ou il y a deux semaines je ne sais plus genre en mode il y a une fille qui était venue faire ses ongles une fois chez moi qui au bout des trois semaines en gros m'a dit qu'elle n'était pas satisfaite et qu'elle souhaitait un remboursement généralement quand la nana elle t'a dit au bout de trois semaines qu'elle n'aime pas ses ongles c'est qu'elle veut son remplissage gratos voilà quoi il y en a plein au début au début en plus c'était dans mes débuts et au début que je bossais c'était beaucoup ça on disait oh mais la pose elle ne me plaît pas voilà j'ai relimé moi-même qu'elle m'avait dit je me souviens pour vous dire je m'en souviens c'est que c'est rare que je me souvienne des clientes qui viennent qu'une fois mais là je vous jure je m'en souviens et la pose franchement elle était nickel mais nickel chrome et du coup de là cette fille là m'a toujours fait une sale pub au final ça ne m'a pas ça ne m'a pas voilà ça ne m'a pas empêché de continuer et de travailler enfin voilà que mes clients soient satisfaites etc enfin bref ça ne m'a pas découragée et de là j'ai appris que la nana tapait ses meilleures soirées avec ses copines sur mes vidéos pour se moquer de moi en mode oh bah elle est trop bête elle t'as vu ça ça va pas là ou ce genre de choses enfin elle passait ses soirées à faire ça donc écoutez je me dis mais comment on peut haïr parce qu'elle disait qu'elle dit à tout le monde qu'elle ne m'aime pas haïr je m'en fous complet mais je me dis mais ça me fait penser à ça quand je refilme je me dis ça tombe elle va être devant la vidéo en train de dire ah ouais t'as pu acheter ça ah ouais non mais c'est un truc de fou les gens ont une obsession parfois vous savez pas pourquoi les gens ils sont obsédés par vous là et vous leur avez jamais rien fait je lui ai jamais piqué son mec je lui ai fait les ongles une fois la nana ça y est bref en tout cas je me dis nana comment vraiment que ça à foutre mais bon bref c'était quand même drôle il fallait que je vous raconte ce scoop parce que je pensais à ça je me dis mais quand même quand même faut vraiment avoir rien d'autre à faire pour passer son temps à haïr une meuf et à suivre tout ce qu'elle fait bon moi je suis pas du tout comme ça j'aurais été faire un prestage chez quelqu'un chez qui j'aurais pas été contente j'aurais arrêté de y aller et c'est tout j'aurais pas été essayer de gratter un remplissage trois semaines après j'aurais pas enfin bref bref voilà voilà et comme j'avais pas fait un remplissage gratuit la mauvaise pub qu'elle a pu faire mon dieu bref du coup on y va du coup on y va pour ce old nose ce old nose vani vualu bon il fallait que je vous raconte ça c'était une petite parenthèse une petite anecdote bien drôle du coup j'ai trouvé une petite paire de boots parce qu'elle est mienne elles sont ça y est elles sont mortes petite paire de boots qui passait à 14 euros quelque chose je crois si je dis pas de laitise j'en ai eu pour combien un nose 25 euros et les petites boots sont passées à 14,99 elles sont plutôt sympathiques elles étaient en couleur comme ça et elles étaient en couleur camel et ça c'est le nose de Sedan on en a enfin Charlesville il y en a pas il y en a pas des masses il y en a qu'un ici ensuite j'ai trouvé ceci alors c'est des crèmes je crois italiennes et elles sont passées à 1,99 et apparemment comme je discutais avec avec Nacera et elle me disait qu'ils avaient reçu des crèmes pépites et que voilà c'était des crèmes qui valaient super cher donc là on est sur un contour des yeux multi-correcteur donc écoutez je me suis pas avancée dans la crème de jour crème de nuit je me suis dit je vais déjà tester ça de toute façon je m'y tiens jamais à ces petites crèmes et c'est de la marque l'amile l'amile cosmétique voilà ensuite les sacs à main les filles il faut vraiment regarder parce qu'il y a des sacs à main qui valent super cher parfois à nos et moi j'ai trouvé celui-ci que je trouvais trop beau je sais pas ce que vous en pensez hop alors lui pareil je sais pas c'est quoi comme marque il était en autre couleur il était en camel en blanc et en beige je le trouvais plutôt sympa au niveau de la forme et tout il est vraiment joli hop ça s'ouvre comme ça en pochette c'est qu'une grande pochette je crois oui c'est qu'une grande pochette et par contre c'est quelle marque je ne sais pas en tout cas il est passé à 12,99 euros c'est de la marque David 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 je vais voir sur un petit internet ce que ça vaut David Tuner en tout cas très beau sac je sais pas ce que vous en pensez vous me direz et ensuite hop j'ai pris hop des petits parfums comme ça pareil elle m'a dit que c'était des petits parfums de marque qui sentaient très bon il y en avait un qui sentait le frais alors c'est de la marque Lily c'est de l'eau de toilette c'est bien d'avoir ça un petit peu dans son sac dans sa voiture enfin voilà c'est des petits des petits trucs comme ça ça ressemble un peu à aller au truc adopte hop j'ai pris celui-là celui-là et le noir qui sentait très très bon voilà pour nos donc ça ne valait pas forcément une vidéo complète je pense voilà je vais sortir la ring light on est parti pour le hall action et là il y a de la nouveauté bonjour bonjour nous sommes mercredi matin et d'ailleurs j'ai pas allumé mon nez bref je voulais vous parler de cette ponceuse parce que je l'ai acheté c'est la marque d'élanie je l'ai acheté quand je l'ai acheté pour aux environs de noël parce que je l'ai trouvé plutôt sympa et je me dis je me fais mon cadeau moi-même quoi bref et du coup j'ai eu un petit souci avec la ponceuse qui a un mauvais contact au niveau du au niveau du stylet donc du coup c'est un petit peu embêtant donc du coup j'ai envoyé un message à la marque avec une vidéo pour leur montrer le problème qui du coup la marque a été hyper hyper réactif et m'a dit qu'il devait y avoir un souci dû à une chute ou quelque chose du genre ou que ça avait pris l'eau de mon côté peut-être une chute mais mais de l'eau tout ça non pas du tout donc du coup ils m'ont renvoyé une ponceuse mais donc hyper réactif hyper gentil de leur part et tout machin y'a pas aucun problème là-dessus mais c'est pas la même couleur donc je suis trop deg donc je suis hyper deg parce que je l'avais pris en le cadran rose et ils m'ont renvoyé avec le cadran noir et je sais pas j'ai un doute que ce soit la même parce que c'était pas la même boîte donc c'est tous très gentils de leur part mais mais du coup ouais je suis un peu deg au niveau de la couleur parce que je l'avais commandé en rose et cette ponceuse a un certain prix quand même elle est à 189 euros un truc du genre sur Amazon mais bon c'est tout le plus important c'est qu'ils ont été très réactifs et qu'ils m'ont renvoyé une ponceuse mais ouais j'étais bien bien deg du coup bah en tout cas voilà donc ça pour me dire qu'ils ont été plutôt réactifs et ça c'est plutôt sympa après je travaillais toujours avec ces ponceuses là généralement vous me posez la question au niveau des ponceuses j'ai toujours travaillé avec Delany et franchement j'ai jamais eu j'ai jamais eu de soucis j'avais une ponceuse elle a duré elle est encore en vie d'ailleurs elle dure depuis que j'ai ouvert le salon parce que je l'avais repris en doré pour le salon et elle a duré elle a duré quand même un bon deux ans ça fait quoi ça va faire deux ans que j'ai le salon je l'avais acheté avant et je l'utilisais un petit peu chez moi avant d'emménager ici donc ouais ça doit faire à peu près deux ans et franchement elle carbure toute la journée du matin au soir donc voilà bref et j'avais reçu du coup la ponceuse dans une espèce de poète comme ça donc ça m'étonne que le truc a pris l'eau ou je sais pas quoi enfin c'est le plus important c'est qu'ils ont été réactifs donc voilà je pense que je vais juste changer le stylet et garder au pire ils auraient dû me renvoyer que le truc que le stylet peut-être comme sur le stylet qui a un mauvais contact enfin bref voilà en tout cas suite à ma vidéo à action j'avais été très très contente de me retrouver sur Youtube et merci beaucoup c'est quoi cette tête de fatiguée là c'est le matin en même temps bref en tout cas vous avez été très contente de me retrouver et merci beaucoup pour ça et du coup j'espère que vous aurez ce vlog rapidement j'ai envoyé un mail à Chine aussi pour leur dire que j'étais de retour donc peut-être qu'ils vont me proposer un petit part en arrière ou autre parce que je crois que j'en ai loupé un j'ai dû en louper un il y a un truc que j'ai pas fait avec eux mais j'ai pas donné suite j'ai pas envoyé ma sélection rien du tout donc voilà donc on verra si ça reprend un petit peu et puis et puis si ça me convient aussi de reprendre un petit peu voilà ça va dans les deux sens quand ça me convient plus vous me voyez plus apparemment voilà bonjour à toutes et à toutes j'espère que vous allez bien nous sommes samedi 20 août je vais faire 23 mars j'espère que vous vous portez bien en vue de ma tête vous voyez que je suis très fatiguée j'ai eu une dure 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 semaine j'ai vraiment du mal à terminer cette semaine mais j'ai eu j'ai commandé quelques petites choses sur Chine pour les ongles ce n'est pas du tout un partenariat mais je tiens à vous montrer quand c'est des trucs pour les ongles niveau Chine j'ai un partenariat un colis qui devrait arriver aujourd'hui pour le printemps changement de déco du printemps et tout j'ai pris pas mal de petites choses pratiques pour la maison et il y aura un code promo mais qui sera valable que sur les produits de maison ça sera SH Andy mais ça sera que pour le truc maison il est valable un mois je crois et vous gagnez soit 20 euros ou soit 20% peu importe le montant donc ça c'est plutôt cool parce que d'habitude c'est 20% à partir de 69 euros et là vous avez 20% tout gros bref je reviens pas pour ça mais c'était pour vous dire qu'il y allait bientôt avoir une vidéo qui va sortir pour Chine peut-être que vous l'aurez avant le vlog je sais pas du tout parce que c'est vrai que je ne filme pas beaucoup en vlog je suis désolée je reçois pas mal de messages vous êtes trop mignonne mais vraiment j'ai des semaines de dingue en ce moment et tant mieux c'est qu'il y a du boulot mais j'avoue que j'arrive pas à suivre et en vue de ma tête vous comprenez que j'arrive pas à suivre donc voilà j'arrive même pas à suivre les réponses de mes messages clients donc là pour vous dire mais bon c'est pas grave on va pas se plaindre quand il y a du travail on ne se plaint pas du coup Chine j'ai repris des petits serpents même l'état de mes ongles vous comprenez que voilà j'ai même pas le temps ça fait un moment que j'ai même pas le temps de faire mes ongles bref peu importe on est pas là pour ça et on est pas là pour se plaindre ça c'est sûr petit serpent ça ça marche plutôt bien j'ai pris un aimant comme ça pour les effets cat eye et voilà je les avais acheté par contre avec les formes et ça n'a pas du tout fonctionné donc j'en ai repris un classique j'ai repris une petite bague comme celle-ci pour mettre sur mes clientes quand elles font une pose relativement simple ça fait des jolies photos je trouve et j'en avais déjà acheté mais elles avaient perdu un petit strass donc ça faisait pas très très joli sur les photos donc voilà j'en ai repris une en doré parce que je l'avais en argenté j'ai pris des petits cotons comme ça pour les baby colors baby boomers je le fais en gel donc voilà mais pour les baby colors ils sont tout petits à tenir avec une pince donc écoutez je ne les ai jamais testés on verra bien il faut vraiment que le coton enfin la mousse soit compact et ça a l'air de l'être donc tant mieux j'ai pris des trucs pour les déposes ça c'est plutôt pratique j'ai repris un petit tissu satiné puisque le mien il commence à faire la tête donc voilà comme ça je vais pouvoir le mettre à la machine et en changer j'ai repris des petits cotons comme ça je crois que j'en ai pris ouais j'en ai pris 4 j'ai repris j'ai pris un reposement il se présente comme ça il est en bois il est plutôt mignon et en fait comme il est un peu incurvé comme ça je me dis mes clientes elles auront peut-être plus de facilité à mettre leurs mains en l'air d'ailleurs ça je l'ai acheté à Action ce petit machin là en acier inoxydable je suis passée à Action je vous ai même pas montré mais j'avais pas pris grand chose plutôt des trucs pour le ménage et j'avais pris deux bijoux il y avait ce bracelet là et un bracelet simple mais je l'ai pas sur moi j'ai pris des petits embouts ponceuses comme ça quand je filme pas beaucoup quand je filme j'ai plein de choses à vous dire et plein de choses à vous montrer j'ai pris ça c'est un petit il est trop mignon c'est pour venir touiller vos gels et comme j'ai acheté les gels de chez Elia Mage pailletés les paillettes elles retombent toujours dans le fond donc il faut toujours mélanger le pot donc j'ai repris le truc pour mélanger j'ai voulu prendre des capsules américaines parce que tout le monde en parle très très bien c'est pas une prestation que je propose mais si vraiment j'en fais à une ou deux clientes seulement et sur moi sinon je propose pas la capsule américaine mais voilà je voulais les tester déjà sur moi et puis après on verra bien puisque je vais être à la maison je pense qu'une capsule américaine sera plus rapide à faire j'ai repris mes petits embouts comme ça je les aime trop franchement ils sont trop bien donc voilà j'en ai pris un, deux, trois, quatre et j'en ai pris un comme ça pour voir pour voir ce que ça donne encore des petits cotons je croyais que j'en avais pris mais j'ai repris des embouts emery comme ça en 240 ils sont très bien et puis moi je les change entre chaque cliente donc franchement c'est plutôt pas mal et voilà pour les petites choses sur SHEIN j'ai repris deux maillots de bain ils sont chez moi par contre deux maillots de bain et un ensemble deux ensembles tailleurs il y en a un qui était pas très beau et j'avais repris un pantalon parce que je ne rentre plus dans rien du tout voilà je suis obligée d'acheter des vêtements et le prochain le partenariat que j'ai eu avec SHEIN c'était pas des vêtements donc voilà j'ai passé une petite commande moi de mon côté je vais attendre un petit partenariat pour reprendre quelques vêtements et puis non comme c'était un truc de la maison donc voilà il y aura des petites choses assez pratiques donc c'est cool ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je perds la boule c'est pas possible en tout cas j'espère que vous vous portez bien encore une journée de travail et le week-end et j'en ai grandement besoin je oui je repars bientôt bientôt en vacances avec ma sister je repars bientôt en vacances c'est pas encore sûr donc voilà on a pris l'assurance annulation on verra bien quoi d'autre quoi d'autre et on attend ça avec impatience c'est dans 10 semaines 10 semaines encore de travail avant les vacances ça va être rude mais bon c'est comme ça voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment écoutez bonjour bonjour on a grand 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 plaisir j'espère que vous allez toutes et toutes bien je vous reviens dans ce vlog on est lundi je reviens de chez Action je vais vous montrer en vlog parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés je pense que vous aimez bien les nouveautés dans dans les halls donc voilà c'est ma petite boîte du coup qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris pas mal de choses pour le rangement parce que j'en ai marre dans mon appartement vraiment j'en ai marre c'est le bazar j'ai toujours l'impression que c'est le bazar où je m'encombre vite j'ai plein de choses aussi j'accumule c'est n'importe quoi enfin bref du coup petit hall action improvisée on va se mettre comme ça c'est très bien déjà j'ai trouvé ça c'est bah écoutez je suis d'accord parce que j'en ai acheté un vous êtes pas assez haute parce que j'en ai acheté un sur Amazon à 20 euros donc là je suis bien d'aide parce que c'est des c'est des filtres opaques pour les vitres donc du coup je me suis dit si je me loupe sur le premier autant en avoir un deuxième parce que j'aimerais bien flouter la vitrine du salon parce que j'en ai marre des regards des gens qui regardent vous voyez il y a toujours un monsieur qui vient et qui fixe comme ça à travers la vitrine et je vous jure ça saoule donc voilà bref mon petit-nouveau est passé hier et il n'y avait pas de jeu à la maison donc j'ai pris des petits jeux de société j'ai pris ça c'était pas très cher je crois que c'était 3 euros il y avait les dinosaures il y avait plein de petits trucs comme ça il y avait quoi aussi je crois qu'il y avait des petites princesses je ne sais plus il y avait des petites voitures peu importe j'ai pris les dinosaures je m'ai pris du coup des espèces de petits bonbons comme ça à nourriture il y a des petits patrouilles des pizza des hamburgers des petites frites et puis bouteilles de coca et de dog un petit biais donc voilà il sera content j'ai pris de quoi faire du coloriage avec pas de patrouille pourquoi c'est écrit pas ou patrouille alors que c'est pas de patrouille non je n'ai jamais compris ce truc enfin bref donc livre de coloriage avec évidemment les petits crayons de couleur quelque part on verra bien et j'ai pris deux petits livres comme ça j'ai pris carse et le royaume voilà ce sera le petit bac à jouets pour monsieur quand il viendra à la maison voilà ensuite j'ai pris des boîtes de rangement j'aimerais bien refaire du côté de mon arrière cuisine c'est pas très bien rangé je vous le cache pas et donc j'ai pris des petites boîtes pour tout aménager mieux que ça ne l'ait c'est pratique cette petite pièce derrière mais j'avoue que je pose tout n'importe comment donc j'ai pris deux tailles de boîte j'ai pris celle-ci et celle sur moi hop je pense faire une boîte gâteau une boîte machin une boîte truc bref voilà j'ai pris également des petits pots comme ça j'ai pas trop trouvé ce que je voulais je trouvais ça super cher leur comment leur pot pour mettre les spaghettis les trucs comme ça j'ai trouvé très cher alors j'ai pris celle-là qui était moins chère c'était 89 centimes je crois et du coup pour y mettre sucre, farine ou ce genre de choses mais c'est un peu petit mais bon pour le moment déjà ça dépannera au moins pour le sucre ce genre de choses pour mieux ranger tout ça en ce moment j'ai une lubie avec les nouilles les petites nouilles instantanées là alors là vous avez les végétariens je les ai jamais goûtées celles d'action elles sont pas très chères ça doit être une soixantaine de centimes à peu près mais voilà le goût les légumes vous verrez bien ce que ça donne je testerai et j'ai pris des petits bonbons comme ça pour mes deux petits neveux du coup il n'y en a pas un deuxième dans le deuxième sac parce que oui il y a deux sacs aujourd'hui il y a deux sacs mais c'est plutôt des choses un petit peu encombrantes en tout j'en ai eu pour 66 euros j'ai trouvé ça non mais franchement les trentinaires vous vous rappelez de ça c'est sûr je ne sais pas si je l'ai acheté pour mon vieux ou pour moi je ne vous cache pas j'avoue que j'ai envie de jouer avec c'est les petits tamagotchi vous avez un petit personnage vous vous occupez de lui et tout j'aimais trop j'aimais trop et j'étais trop jalouse d'une de mes copines à l'époque qui avait celui de Pikachu c'était trop bien parce qu'il y avait plein de jeux ils calculaient les pas plus on faisait pas plus c'était enfin bref et j'étais trop jalouse je n'ai jamais eu le Pikachu donc du coup voilà j'ai repris un petit truc comme ça ensuite ça c'est encore des nouilles du coup les crayons de couleur les biques en plus ils n'étaient pas très chers pour des biques je trouve j'ai repris des petits blancos comme ça et ce qu'il y a dans le pouf bon j'ai pris ça je ne sais pas si vous verrez bien la matière là vous la voyez c'est trop trop beau comme matière et ce sont les petits poufs sur lesquels vous pouvez et ranger des choses à l'intérieur et vous asseoir dessus donc ça c'est bien pratique et en vue de l'état de mon pouf actuel parce que j'ai fait de la peinture et du coup il a une sale tête donc voilà j'ai repris cela j'en ai pris deux pour faire un espèce de petit banc comme ça soit je vais le mettre devant mon lit soit je vais le mettre près du canapé juste ici mais voilà c'est bien vous pouvez tout ranger dedans les plaides les trucs qui traînent franchement je pense que ça va être le gros bordel là dedans donc voilà je vous dis vraiment là j'ai besoin de rangement ensuite j'ai repris des feuilles vaisselle là pas pas très intéressant je suis allée à Cora aussi si ça vous intéresse que je fasse un retour de course et d'ailleurs je me disais je ne vais jamais à Cora parce que c'est un petit peu plus cher mais j'avoue que c'est tranquille quoi il n'y a jamais trop grand monde et je n'avais pas besoin de grand chose donc du coup j'y suis allée mais franchement c'était quand même cher bref ils ont remis du Dove chez Action les petits déos Dove super chers les courses franchement en ce moment je me demande même toute seule j'ai du mal alors les familles avec plusieurs enfants franchement je ne sais pas comment vous faites c'est une vraie galère donc voilà pour le deuxième truc vous il y a de la poudre à mon avis le gamin il se laisse la teutote là hop on le retourne on met de la poudre dessus et voilà et j'ai repris un bidule comme ça pour le sale j'en ai mis dans toutes mes pièces en ce moment franchement je trouve que c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal pas mal et on a la pile ça c'est top je crois qu'il était à 6 euros je crois qu'il était à 6 euros à action c'est vraiment moins cher que partout et vous avez déjà le petit truc au parfum jasmin et fleurs de pommée donc ça ça va aller parce que je l'ai mis dans ma deuxième pièce et celui-ci je vais le mettre dans ma première pièce en bref vous avez ah c'est une bouilloire que je voulais pour le salon aussi j'ai oublié comme ça je fais des petites nouilles chinoises vite fait entre deux clientes et ça peut être sympa mais je me suis acheté des pasta box donc voilà faut que j'essaye de réadapter mon alimentation parce que comme vous avez pu le voir voilà j'ai pris du poids dernièrement et j'essaye de mettre un petit peu je sais pas si vous avez vu la pub de ça les pilates au mur ça s'appelle c'est allez j'ai commencé déjà il y a deux jours j'ai déjà un petit peu mal partout ça se ressent mais ça a l'air pas mal c'est du sport à la maison mais c'est payant donc c'est vrai que là j'ai payé 16 euros au lieu de 30 il y avait une espèce de promo mais je me dis allez ça va me motiver de payer de me dire ouais t'as payé fais le jusqu'au bout donc je vais essayer ça et c'est à peu près du 13-15 minutes par jour de sport donc voilà je me dis on verra bien et je parle à beaucoup de filles qui font du sport et elles me disent en fait j'ai pas mon apport calorique par jour du fait que je déjeune pas le midi j'ai pas le temps de manger je mange que le soir et la journée je vous cache pas que alors je bois du coca zéro et je fume la cigarette voilà non mais le combo il est horrible mais mais voilà et je vais manger dans la journée peut-être un sneaker c'est un truc du genre un petit gâteau vite fait ou ce que j'ai sous la main et après j'enchaîne ma journée comme ça alors elle me dit qu'en fait en faisant ça mon corps il puise dans ce que je vais manger donc ce fameux sneakers ou peu importe quand je vais rentrer le soir je vais manger un peu moins équilibré parce que voilà j'ai très faim donc je mange des bêtises donc là je me dis je vais essayer quand même de réguler le truc essayer quand même de manger un petit bout le matin de manger mieux le midi même si je mange un peu plus gras par exemple une pasta box et faire un peu plus attention le soir à manger un petit peu plus équilibré salade tout ça donc bon on verra bien mais c'est sûr c'est ça qui fait que je prends du poids et ouais voilà donc je vais vous montrer mes courses et puis je vais remballer tout ça il est déjà super tard j'avais rendez-vous chez le dentiste du coup j'ai un peu tardé et ce matin j'ai travaillé sur mon agenda donc ouais j'ai un peu tardé donc là j'aimerais bien faire une petite sieste cet après-midi le lundi c'est petite sieste l'après-midi donc voilà j'espère que j'arriverai à vous faire un vlog assez long parce que en ce moment j'avoue que je filme pas beaucoup mais je pense qu'on le clôturera ce soir comme ça comme ça vous l'aurez et aujourd'hui nous sommes le 25 mars au cas où pour les achats actions mais comme vous pouvez le voir il n'y a pas énormément énormément d'ailleurs les jouets vont peut-être aller dans les petits poufs là je pense parce qu'il aime bien il aime bien être assis comme un grand comme moi j'ai pas de table salle à manger ici il aime bien être sur un grand comme un grand sur la table basse donc voilà bref ça ce sera le truc des jouets des gamins et puis je vais vous montrer mes courses allez on est parti pour les courses je reviens de chez Cora d'ailleurs du coup j'ai pris les petits jeux de Pâques pour les petits non c'est abusé c'est 8 euros et des poussières un oeuf comme ça enfin franchement je me dis c'est ouais c'est ouf et après il y aura un acheter un gratuit quand ce sera fini Pâques on ne fait pas Pâques mais on aime bien faire la petite enfin surtout surtout hop surtout les mamans de la famille aiment bien faire bon j'y participe rarement mais j'aime bien acheter un petit truc pour les petits mais voilà faire une petite chasse aux oeufs dans le dans le jardin c'est hyper mignon donc du coup j'ai pris des pasta box alors j'ai pris au thon ça malheureusement il n'y était il n'est pas en sous-marque il y est au fromage tout ça mais pas ces parfums là pas ces goûts là j'ai pris une autre au monde et je crois que les dates sont assez longues ces trucs là donc c'est plutôt pas mal j'ai pris des petits datos comme ça les petites vous ferait que la verdeoise hop ouf j'ai pris des bananes je ne sais pas pourquoi je les ai prises dans le coin bio je crois j'ai pris ça boulgour alors c'est super bon quand il commence à faire beau comme ça j'aime bien faire des salades enfin comme les salades de riz ou de pâtes mais à la place je mets du boulgour et c'est super bon et je crois que je vous ai déjà fait des vidéos avec ça donc voilà bref alors ensuite qu'est-ce qu'on a on a une sauce petite sauce roquefort ça c'est trop bon et j'ai encore bah oui attendez je vais faire attention mais doucement quand même j'ai pris du lait deux litres de lait comme ça j'ai essayé de prendre peut-être des cornflakes je ne sais pas le matin j'ai pris des petits like email même ça le matin ça peut être cool hop ensuite là-bas j'ai repris des nouilles des nouilles instantanées parce que les yum yum je les connais et c'est celles que je prends à l'étude et oui enfin je ne sais pas si ça se dit comme ça c'est les parfums crevettes j'ai pris également en parfum crevettes celle-ci elles sont toutes à bout de crevettes c'est des fois c'est un petit genre de choses j'ai pris une pasta box fromage ensuite j'ai pris de la voilà j'aime bien celle-là la petite surprise j'ai pris ça pour une petite cliente il n'y en a qu'une qui voit du lait et à cette fois j'ai oublié de lui en prendre mais j'en trouve qu'à Cora donc du coup c'est des petites dorées de lait à mettre dans le café hop ensuite j'ai pris des petits dos ronds parce que je me dis du coup ça peut être sympa à préparer aussi un petit wrap avec blanc de poule un petit peu de salade un petit peu d'avocat ça peut être cool et j'ai pris des betteraves ça fait longtemps que je n'ai pas rangé donc c'était pas très cher d'ailleurs les betteraves après je vais déjà ranger ce sac et je vous sors le deuxième allez on est parti pour le deuxième petit sac de chez Cora j'ai pris deux concours si je les en achetais deux c'était 3 euros les deux en forme de genre il y avait pas mal de choses comme ça bref j'ai pris quand même un petit paquet de chips pour l'histoire de faire des folies le week-end j'ai pris des avocats le lot de deux pareil c'était 3 euros ensuite je suis pas une grande grande fan mais je me suis acheté des tomates c'est rare j'en mange très peu mais je sais pas je me dis pourquoi pas qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux vous verrez que j'en ai réveillé alors que pas ils souffrent 3 euros 36 pour 800 grammes de tomates grappes ouais j'ai pris une baguette j'ai repris du sucre du sucre glace j'entends mon frigo sonner c'est que j'ai oublié de le fermer j'ai pris des petites soupes instantanées ça elle est mieux chinoise franchement en ce moment j'aime trop j'ai pris forestière c'est à dire il y a des croutons au thym et c'est attendez que je ne dis pas de bêtises ça a l'air d'être au cèpe au champignon et croutons au thym donc je vois pas si c'est un peu forestière écoutez et celle-ci je la prends généralement et elle est très bonne au champignon donc voilà ça j'aime bien c'est vite fait à faire pourquoi pas j'ai pris du sucre au sisson sec comme ça ça c'est encore champignon parce que j'aime bien j'ai repris il y en avait encore là des petites des petites moules instantanées ensuite j'ai acheté de la vergeoise alors ça sur les crêpes c'est super bon la vergeoise c'est ce qu'il y a dans les petits gâteaux que je vous ai montré la dernière fois et franchement sur vos crêpes c'est vraiment très très bon ici on a la brune que j'ai jamais goûté et ici la blonde il y en a de la vanillée également mais j'ai pris la nature et franchement ça c'est très très bon c'est pas comme du sucre de canne c'est vraiment très fin je sais pas c'est super bon et du coup comme assez revenue pour les crêpes du manche du coup voilà je lui ai fait goûter et elle me dit ah oui parce que j'ai travaillé en Belgique pendant une période et on faisait des crêpes etc et c'est vrai qu'on mettait ce sucre là sur les crêpes et ma soeur ça l'avait marqué elle avait vraiment kiffé ce sucre et voilà je lui avais dit que c'était celui-là bref plus importe c'est pour la petite histoire j'ai pris des petites boîtes de conserve comme ça on a la poêlée parisienne ici pommes de terre carottes haricots verts champignons de Paris et pointe de crème et pointe de crème franchement ceux-là je les ai déjà goûtés ils sont très bons et du coup celle-ci non je n'ai pas goûté pommes de terre carottes petits pois et pointe de persil voilà hop j'ai fait ça la dernière fois ce truc-là avec du riz et avec du blanc de poulet et c'était trop bon hop et j'ai pris un petit fromage comme ça une tome de montagne et du beurre voilà c'est terminé pour les courges c'est déjà pas mal vous voyez il n'y a pas grand chose il n'y a pas de guillard il n'y a rien il y en a pour je ne sais pas où est le ticket où est mon sac il est là-bas je ne sais pas où est le ticket mais ouais 166 euros pour tout ça ah j'ai quand même acheté acheté de la lessive il y a quand même la lessive et les oeufs mais j'ai juste pris un bidon de lessive extra 8 euros et les machins les kinder les kinder ouais mais bon par ça voilà abusé franchement on va arrêter de manger ça m'aidera je vous jure bon écoutez on se retrouve peut-être tout à l'heure parce que mon frigo m'appelle pour que je range le reste et puis je vous fais des gros gros vidéos je ne sais pas quand on se retrouvera mais si jamais on ne se retrouve pas je pense que je coacherai vite fait le vlog avec vous mais voilà bref hello je vous refais un petit coucou pour clôturer ce vlog en vous montrant un énorme colis énorme mais ça ça va être une vidéo là que je vais préparer juste après je vais essayer de faire ça entre deux et vous montrer du coup l'installation de tout ça c'est un colis she-in avec de la déco mais il y a des pépites vraiment vraiment il y a des grosses pépites donc voilà j'ai hâte de vous faire cette vidéo et j'ai deux trois petits trucs à monter avant de faire la vidéo et puis voilà je vais essayer de faire ça aujourd'hui j'espère que tout va bien pour vous je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite dans un vlog bisous